Alors du coup on va changer un peu de prisme et on va s'intéresser à vous. Alors quel type de marcheuse êtes-vous, de passante, quand vous êtes dans la vie normale, si ça existe ? C'est-à-dire où est-ce que vous aimez aller ? Est-ce que vous faites du lèche-vitrine ? Plutôt squatter des bancs dans les parcs ? Plutôt le train ? Plutôt la trottinette ? Plutôt le vélo ? Plutôt la campagne ? C'est quoi vos trajets, votre mobilité, votre façon d'appréhender l'espace hors-travail, j'entends ? Hors-travail, d'accord. Hors-travail, j'essaie que ce soit le moins possible urbain, après c'est compliqué puisque j'habite Paris, mais dès que je peux j'essaie de m'évader. Et là, la marcheuse, elle aime beaucoup être tous les espaces, que ce soit... J'aime beaucoup le rapport à l'eau. Et ça peut être aussi bien à pied qu'à vélo. J'adore le vélo, je me déplace. À Paris, je me déplace. Je prends aussi de temps en temps les transports en commun, s'il flotte ou s'il fait trop froid ou si j'ai un rendez-vous important, j'ai pas envie d'arriver tout en sueur. Voilà. Selon les contextes, je navigue, j'allais dire, à vélo à Paris depuis toujours, pratiquement. Et j'ai pas volonté écologique, je n'ai jamais voulu avoir de voiture. Et dans la nouvelle vie que je m'espère, je vais essayer de faire en sorte que ça se poursuive. Et... Ouais, j'essaie que ce soit le maximum au contact du vivant et donc de la nature. Donc ça va être partir à vélo, me faire le canal de l'Ourc. C'était mon premier geste après le confinement. J'étais jusqu'à Meaux. C'est, ouais, le contact avec le vivant qui est mon... Après, j'adore découvrir des villes. Quand je voyage et que je découvre... Je flotte, je... L'espace, je le découvre avec tous mes sens, quoi. J'adore le mobilier urbain. Ça a toujours même, avant de travailler dans les arts de la rue, je me suis toujours fascinée par l'évolution des poubelles, surtout avec cette vague successive de... de sursécuritarisme suite aux différentes périodes d'attentats, parce que j'en ai connu un paquet. Moi, il n'y a pas eu que les récents, quoi. À Paris, on en a eu un certain nombre. Et y compris quand j'étais petite, d'ailleurs, j'habitais derrière une des synagogues qui a été soufflée. Donc, voilà, des attentats, j'en ai connu un certain nombre. Du coup, je me dépla... Enfin, je regarde beaucoup les différents... L'évolution des poubelles. On a beaucoup eu ça avec les problèmes de poseurs de bombe, quoi. Les bancs, les éclairages publics... Ouais, ça me fascine. Et ce qui me fascine aussi, je vais dénicher les petits coins de... sous le pavé d'irruption de la nature. Ça, j'adore repérer, efflairer ça. Et les... les... les desibaos, comme on dit, les street art, les expressions, quelles qu'elles soient, sur le... dans l'urbain, ça, j'adore aller efflairer cet espace de... revendication artistique, où... Enfin, voilà, j'aime bien... j'aime bien scruter ça. Du coup, je le scrute beaucoup aussi avec... Là, pour le coup, je le mets dans un cadre. Moi qui n'aime pas le cadre, j'adore la photo. Mais alors, j'adore ça. Et j'en fais beaucoup. Énormément. Et en ville, j'avoue que je... ma promenade, c'est souvent derrière... derrière l'appareil photo. Et est-ce que vous avez des endroits ou des moments que vous préférez de la journée, par exemple, plutôt la nuit, plutôt le soir, tomber du jour, au niveau des saisons. Et puis, comment... Est-ce que vous avez aussi des moments où vous n'êtes pas en mouvement ? C'est-à-dire où vous allez vous poser à une terrasse de café, regarder ce qui se passe, ou sur un banc ? C'est vrai, je n'ai pas cité les lieux communs, alors qu'ils m'intéressent beaucoup, et particulièrement les terrasses de café, parce que j'adore glaner des histoires, j'adore observer. Ça, c'est une source d'inspiration énorme, énorme, énorme. Évidemment, dès qu'il fait beau, je fais souvent une terrasse, ça j'aime beaucoup. Étant femme, c'est compliqué, surtout vivant dans une grande ville, de se faire... Alors, je parle pas... C'est plus compliqué le soir, je me ferais... Sauf en cas de voyage, je ne me ferais pas un resto seul le soir. C'est con, hein ? C'est un truc comme ça qui... Il y a un truc de... Enfin, si je crève la dalle, ou que je n'ai pas mangé à midi, je ne vais pas m'empêcher. Enfin, la faim est de la faim. Mais il y a un truc, un resto le soir, seule. Femme seule, ouais, je ne sais pas. C'est peut-être finalement plus le regard que j'ai sur moi que le fait de me dire, c'est... Ouais. Et alors, ce qui va nous intéresser, c'est que... Pour rebondir sur ce juste, sur ce que vous venez de dire, où effectivement, dans l'espace public, il y a des moments où on peut se sentir un peu, entre guillemets, en insécurité. Et est-ce que vous pourriez décrire ce qui peut créer ce sentiment, si vous l'avez déjà ressenti ? Et c'était quoi ? Trop de monde, pas assez de monde, l'éclairage, essayer de nous décrypter. Oui, c'est l'éclairage, c'est des zones isolées, où on sent que... Voilà, c'est un peu ce qu'on appelle des coupes-gorges, où on sent qu'il y a... Voilà, c'est l'énergie que ça. Moi, je raisonne beaucoup avec l'énergie des lieux, quoi. Et... Puis, j'ai été aussi agressée beaucoup dans mon quartier, là, les cinq premières années où j'ai emménagé, j'étais agressée trois fois. Alors, c'est du vol à l'arraché, mais j'ai eu, après, plus jeune, même avant ça, j'ai eu plusieurs agressions sexuelles dans la rue, du coup, c'est... Voilà, c'est... Je dirais, c'est presque le lot, finalement, on en... C'est très violent, c'est hyper violent de dire ça, de dire que c'est... C'est pas une habitude, mais en tout cas, qu'on se fait à ça. C'est très... Enfin, ça me fait violence de dire ça, parce que c'est tellement pas naturel et tellement pas... Enfin, c'est totalement... Or... Enfin, ça ne devrait pas exister, tout simplement. Du coup, oui, c'est souvent parce que c'est mal éclairé, parce que c'est un endroit stratégique. Moi, je me suis fait agresser les trois fois quasiment au même endroit. Donc, bon, je suis plutôt à faire... Enfin, je ne suis pas du tout une peureuse, je suis une... Voilà, une... Une traveleuse, j'avais beaucoup... Beaucoup bougé, beaucoup... Enfin, j'ai quand même vécu à New York, et j'étais dans un appart avec les escaliers incendies, et je laissais ma fenêtre ouverte, alors qu'il y a plein, 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 plein de crimes et de vols qui ont été faits comme ça. Voilà, j'avais chaud, je n'avais pas de clim, du coup, j'ouvrais ma fenêtre et je m'en foutais, quoi. À un moment donné, c'est comme avec... Avec le Covid, si on ne... Enfin, voilà, on ne peut pas, sous prétexte de se protéger tout le temps, moi, ça, je ne peux pas. Du coup, pour moi, je suis animée par une pulsion de vie, et je fais mes spectacles avec cette pulsion-là, avec cette intuition-là, et je pense que pour l'aspect sécuritaire, même avec tout ce que j'ai vécu et traversé, je... Après, voilà, j'ai compris, donc j'essaye d'éviter cette rue-là, qui est un croisement, c'est ça que je voulais dire, je me suis perdue dans mon truc, mais c'est des endroits stratégiques où ils vont avoir plusieurs lieux d'évitement pour fuir après. Donc, une fois qu'on essaye de repérer un peu ces espaces à ne pas trop faire la nuit ou simplement à être attentif, mais ça, c'est tout urbain, ultra, qui vit dans un lieu hyper dense et un peu craignose à ses réflexions. Et du coup, quand vous êtes metteuse en scène, vous travaillez dans l'espace public et vous prenez la maîtrise de cet espace. Donc, votre positionnement change, vous ne vous diriez pas comme ça, mais qu'est-ce que ça, comment est-ce que ça tricote avec la femme qui marche ou qui se pose dans l'espace et celle qui, à un moment donné, s'approprie de manière plus ou moins forte, mais en tout cas, quand même un moment d'appropriation qu'importe le degré, j'ai envie de dire, et comment ça communique, comment c'est pour eux ou pas du tout ? Pour me l'approprier, déjà, j'enquête, j'observe, j'y vais à plusieurs heures, je prends des photos, j'y passe du temps, je discute avec les gens, je repère les groupes parce que j'ai beaucoup travaillé dans mes quartiers, les quartiers populaires, les quartiers difficiles du 18ème, parce qu'il n'y a pas que des quartiers difficiles, mais j'ai beaucoup travaillé, 18-19, je suis vraiment à la frontière, je travaille pas mal avec le 104 aussi, et du coup, c'est des endroits où la guerre des espaces, la guerre des lieux, la guerre des clans existe, et qu'on ne peut pas arriver sur un territoire en se disant on va l'occuper, ça c'est pas possible, donc se l'approprier, c'est le terme que tu as utilisé au début, c'est c'est repéré quoi, les petits jeux, les petits deals, les petits et une fois que une fois que ça s'est fait en bonne intelligence, en compréhension, en ziottage, en discussion, c'est eux qui vont protéger ton matos après, c'est eux quand tu dois laisser des trucs sur place, ça se tricote avec eux en fait, ça se tricote avec eux et avec la lumière. Et est-ce que ce travail-là, il a un côté sécurisant sur l'autre aspect ou pas du tout ? je ne me suis jamais posé la question, c'est marrant, en tout cas, je ne suis pas venue à ce travail-là pour me sentir en sécurité, non. Oui, non, ce n'est pas forcément une thérapie, mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que du coup, ça vous fait changer votre regard à vous quand vous êtes en mode passante ? ce n'est pas du tout la même chose. Après, je ne décloisonne pas, mais je ne décloisonne pas parce que je peux dans mes temps libres découvrir un espace qui m'inspire et du coup, voilà, j'ai envie d'y travailler. Ça, je travaille beaucoup comme ça. ou parce que le sujet est si prête. Voilà, il y a vraiment ça, quoi. Il y a vraiment ça et puis là, pour le coup, j'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé vraiment dans plein de contextes, aussi bien des friches, des autoroutes, des forêts, des parcs, beaucoup à Paris, évidemment, des rues, le mon tout premier spectacle, c'était une déambulation théâtre-musique très titiparigo, quoi, à la fois sur, ça s'appelait la vie secrète des abribus, donc c'était vraiment comment se réapproprier aussi bien l'histoire, le présent, les petits interstices, comme ça, c'était une déambulation pour regarder autrement notre vie, se réapproprier et son environnement direct, y compris en traversant un supermarché, enfin voilà, avoir, je me souviens, c'était un supermarché t'as une entrée sur un boulevard et une sortie sur une rue et je me souviens des témoignages après des voisins, quoi, qui, du coup, qui voient pas leur supermarché et qui font leur course maintenant avec cette, cette, ouais, cette image-là, cette chanson et du coup, c'est, c'est hyper riche, quoi, il y a une, enfin c'est gratifiant de se dire que ça, ça chamboule le regard qu'on a sur nos espaces et c'est vraiment l'idée, c'est comment regarder autrement en fait. C'est imprimer un peu de poésie. Ah mais c'est complètement ça, complètement ça, de la poésie, de l'impertinence, beaucoup, parce que je joue beaucoup avec le, avec le mobilier urbain, énormément, que je détourne, je détourne le mobilier, ouais, puis je prends appui avec l'existant, je parlais aussi beaucoup de ces, ces petites phrases et d'Azibao, il y a un graffeur dont je ne connais pas le nom d'ailleurs, qui a une phrase hyper poétique qui s'appelle « Regarde le ciel ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà croisé, mais il y en a, il y en a de temps en temps dans mon quartier et ça, rien que ça, ça c'est une histoire en soi, enfin tu peux faire, c'est un moment de théâtre, quoi, comment tu arrives à faire regarder le ciel en ville aux gens, quoi, Et alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un lieu imposé sur une commande dans le cadre d'une création ou de, voilà, et comment, si ce lieu, vous ne le sentez pas trop, comment, c'est quoi votre process pour essayer justement de vous, de l'apprivoiser, de le faire vôtre un peu ? Ouais, j'ai, sur une autre déambulation musique-théâtre, qui était la vie publique de nos assiettes, donc sur l'environnement, mais à partir de la nourriture, j'ai beaucoup travaillé avec la ville de Paris sur les marchés, donc ça veut dire confronter à un public à un public non convié, confronté à des commerçants dont le rôle est de vendre cette nourriture, et donc potentiellement de faire de multiples gaspillages malgré eux, ou, du coup, voilà, ça, c'est un contexte wow, assez rock'n'roll, assez violent, et c'est vraiment, c'est le comédien au centre, là, pour le coup, puisque c'est de la déambulation et que chaque marche est différent, c'est repérer les espaces qui, qui ne vont pas faire violence ni aux comédiennes, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des femmes, dans mes équipes, au début, là, les déambulations, c'était que des femmes, des femmes dans l'espace public et dans les deux spectacles avec un, avec du bleu de travail, donc on était les travailleuses de la rue, les femmes publiques, comme je disais, ce qui ne veut pas du tout dire la même chose, homme public, femme publique, l'homme public, c'est le politique et la femme publique, c'est la prostituée, donc jouer, détourner, c'est, et y compris dans cette déambulation, c'est, voilà, c'est comment tu te, tu travailles, la rue, tu la malaxes et tu la, donc se l'approprier, c'était à la fois par la surpoétisation et vraiment par le jeu, du coup, donc déplacer, déplacer le regard et l'appropriation de, le détournement du mobilier, peut-être c'est venu d'ailleurs en partie de là, les détournements, mais pas que, non, 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 pas que. Et alors, quand vous allez travailler, vous allez répéter ou vous allez jouer, donc ces espaces, ils sont multiples, comment est-ce que vous les nommez ? Parce que vous n'appelez pas ça plateau, ni scène, donc, espace, espace de jeu. Ok. Et est-ce qu'il y a des choses que vous ne faites pas dans l'espace public que vous interdisez consciemment ou inconsciemment ? Est-ce qu'il y a une forme d'auto-censure ou de censure à fermer ? Quand je fais un spectacle ? J'expérimente beaucoup la participation du public, comme je le disais tout à l'heure à différents degrés, mais y compris dans le temps de la représentation. et ce que je m'interdis, c'est le côté trop à rangeur, trop... J'essaie de trouver de la souplesse dans... ou de l'impertinence. C'est souvent par l'impertinence et l'humour que... ou que j'invite mes comédiens, comédiennes à trouver cet espace. Mais ouais, le côté trop... Pour moi, c'est faire violence au public, quoi. Le côté trop à rangeur, trop... Aller chercher. Ouais, ça, ça, je... Mais je pense que ça va voir d'où je viens aussi l'endroit de jeu. Je ne dis pas que c'est pas un endroit de travail parce qu'il y a des spectacles de rue qui travaillent beaucoup cette notion-là. Et c'est pas du tout une... un déni de ça. C'est juste que moi, c'est pas mon endroit de jeu, c'est pas d'où je viens. Et du coup, je m'interdis d'aller... J'essaie de travailler l'authenticité et y compris l'authenticité de l'envie du participant à participer. Donc, si je lui fais violence, il va... Il va pas finir, quoi. Et est-ce que votre compagnie a un lieu, un bureau, des espaces de répétition ? Comment ça se passe ? Je viens de rendre les clés de mon espace de travail qui était à Montreuil qui est un lieu génial, une expérimentation qu'on a faite ensemble sur cinq ans qui s'appelle les Chaudronneries, qui est un lieu d'économie sociétale, de résidence long terme d'économie sociétale qui réunit des porteurs, porteuses de projets qui sont sur des projets sociétaux, qui ne sont pas forcément sous forme associative, qui sont sous différents statuts et qui... Il y a aussi bien des chercheurs, des entrepreneurs, des artistes, évidemment, mais qui sont que des lieux de bureaux, malheureusement. C'est pas un espace de travail, pourtant c'est un espace génial et fabuleux. C'est une ancienne... C'est pour ça que ça s'appelle les Chaudronneries, c'est une ancienne usine magnifique. Et malheureusement, il s'en sert, il loue ses bâtiments pour du tournage de films, de vidéoclips, de shootings, photos et autres. ce qui est son économie au propriétaire. Là, ça a été monté par un autre gars, donc Mathieu Marchal, qui est vraiment passionnant, qui est aussi chercheur, qui est designer, designer et chercheur. Et du coup, on est vraiment sur une écologie de projet très intelligente avec des différents... Et du coup, on avait plein de temps commun, enfin plein. on avait un loyer très modique parce qu'on participait à la vie du projet et du coup, on a des temps communs comme ça, d'atelier ou potentiellement, comment on construit à répondre à des marchés publics en commun avec toutes nos casquettes, quoi, que tu sois architecte, enfin il y a de tout, comme je te disais, donc ça peut être un agronome, une anthropologue, une chorégraphe, du coup, ça crée des possibilités de projets vraiment fascinantes, quoi. Et pour les répétitions, du coup ? Du coup, là, c'est fonction des projets, je travaille comme je suis à Paris, à plein d'espaces, on va dire, d'anciens squats qui ont été maintenant autorisés et je pense, j'ai beaucoup, enfin, beaucoup n'exagérons rien, mais j'ai un peu profité de ma proximité avec le Shakiraï, qui est donc Curie-Vavard, qui a un énorme collectif qui regroupe aussi bien Spectacles Vivants mais Plasticiens, ils ont plusieurs espaces à Paris et du coup, ouais, j'ai utilisé ces espaces-là, mais sinon, j'ai, sur, par exemple, le spectacle des migrants, j'ai beaucoup travaillé et j'ai beaucoup été aidée par Neil-Admir Harry, Serge Calvier, sur Saint-Ouen-Lomone, on a, ouais, on a fait beaucoup, beaucoup de résidences chez lui, en plus des partenaires pour la construction avec le Polo, donc là, c'est vraiment fonction, j'essaie de construire des résidences qui me permettent de trouver des lieux de travail en rencontrant d'autres dynamiques et d'autres partenaires potentiels, quoi. Alors, on a compris que vous faites un gros travail participatif avec un public participatif, alors, on va, il y aura deux types de questions, il y a le public participatif, on va dire, en amont de la création qui, voilà, qui fait un travail, en tout cas, un temps de travail plus important, puis après, on parlera du public ou de la participation, d'interaction au moment du spectacle pour les spectateurs. Donc, déjà, pour revenir à cette première catégorie de public, c'est quoi les stratégies pour, ben, les trouver ? Est-ce que vous avez une typologie ? Est-ce que vous avez une typologie, on va dire, globale ? Et puis, est-ce que vous sauriez nous dire s'il y a une typologie de gens qui viennent spontanément et pourquoi ? Et une typologie de gens qu'il faut plutôt aller chercher ? Beaucoup de questions dans ta question. Sur l'avant, il y a tout un travail de recherche. Pour moi, c'est des ressources plutôt que des publics, malgré tout, c'est aussi une forme de public. Je m'adresse, enfin, je choisis, pardon, des sujets de société. Du coup, j'enquête parce que ce n'est pas mon champ d'activité, donc j'enquête beaucoup. Et pour traiter d'un sujet aussi complexe que, par exemple, la migration ou l'écologie, j'essaye d'aller enquêter auprès de personnes dont ce n'est pas forcément le métier. Mais évidemment, je vais voir aussi ceux dont c'est le métier, aussi bien pour la question migratoire, aussi bien les bénévoles sur les camps de rue, les associations, les grandes assos aussi, la CIMAD, pour ne pas les nommer, ceux qui s'engagent, mais aussi l'administration, les... et après, en amont, en... Ouais, non, si c'est encore en amont, mais ça, c'était spécifique à un spectacle, c'est en fait, j'essaye d'expérimenter pour chacun des projets, mais fonction du sujet, d'ailleurs, c'est vraiment, c'est le sujet qui me dicte une autre modalité d'interactivité avec les publics en amont, pendant, et en avant. je pense que ce qui motive, c'est la question de, à la fois, de capter de la ressource, mais aussi de sensibiliser. Et pour sensibiliser, du coup, ça c'est plus le côté public, au sens... Enfin, je ne sais pas pourquoi, je suis désolée, ce n'est pas très clair, mais j'ai du mal à faire la distinction, pour moi, c'est autant du... Enfin, non, j'ai parlé de ressources, on va laisser ressources. Pour ce qui est public, par exemple, sur la question, le spectacle sur la migration, c'était ce que j'ai appelé le cœur citoyen, je parlais tout à l'heure. Là, c'est travailler en amont de la représentation, garder un espace dans le spectacle, qui va... une scène et des endroits de dialogue qui va être co-écrit avec eux sur une semaine de travail, pour qu'ils comprennent comment, à quels endroits, et qu'ils me racontent aussi les spécificités locales de problématiques à la migration. Donc, vraiment, c'est à la fois intégrer, réintégrer du local pour qu'à chaque fois, ça connecte vraiment avec le territoire où ça va être joué. c'est les sensibiliser, c'est-à-dire essayer d'apporter le plus de matériaux pour qu'ils comprennent tous les degrés, tout l'enjeu et toute la problématique et tout ce qui est connexe à ce sujet qui est quand même vaste, et c'est court, parce que quand je dis une semaine, c'est cinq jours, parfois on a sept, mais en général, économiquement, c'est plutôt cinq. Donc, c'est... Ouais, c'est plus aller... Je me suis rendue compte que malheureusement, c'était difficile. j'essaie de m'appuyer sur des ressources comme les associations, les centres sociaux, les assos, les centres sociaux, évidemment, les équipements artistiques qui m'accueillent, enfin, tout ce qui est... tout ce qui, on va dire, qui tisse un territoire et à la fois pour qu'eux fassent venir leur public, public qui ne va pas forcément... enfin, qui n'a jamais fait de théâtre, qui certes s'intéresse à la question, mais pas forcément. Exemple, à Chalon, dans le cœur citoyen, je me suis retrouvée avec une femme qui était plutôt raciste, en l'occurrence. On peut le dire, on peut le mettre, mettre des mots. Et elle ne savait pas du tout... Enfin, voilà, elle venait là comme ça pour elle. Elle participait à un festival, un projet participatif et tout. et au final de la semaine, il suffit d'avoir... Enfin, raciste. En tout cas, elle tenait des propos... Je ne veux pas étiqueter, moi qui ne veux pas être mise dans des cases, je ne veux pas la mettre dans une case, la pauvre. Mais au début, elle tenait quand même des propos clairement pas... Enfin, ouais, clairement discriminants. Et c'est comment on arrive à trouver... à ne pas se retrouver dans un entre-soi, quoi. Que ce soit dans le temps d'amont de recherche, c'est pour ça que je vais travailler avec différents secteurs d'activité, parce que je veux connex... Là, sur l'écologie, ça touche à tout. Ça touche l'économique, ça touche... Donc, c'est comment m'assurer de ne pas rester dans un entre-soi, dans un entre-soi dans l'écriture et dans un entre-soi de personnes dont j'ai envie de sensibiliser et au spectacle vivant, bien sûr, mais surtout à la thématique, quoi. Et alors, au niveau du public que vous êtes amené à recevoir dans vos propositions artistiques, comment vous organisez ou pas de l'interaction, comment vous pouvez définir une typologie ou pas ? Votre exemple était très marquant sur la participation. Souvent, on participe avec des mêmes groupes, des mêmes typologies de public, ce qui est assez intéressant, cette question de l'entre-soi, en tout cas à mon sens. Et la dernière, la dernière chose, ce serait comment vous organisez aussi, puisque parler d'un sujet de société fort, engagé, c'est aussi faire réagir, ça peut être aussi quelquefois violent et donc le public peut avoir besoin de faire des retours. Donc, est-ce que vous organisez cet espace-là aussi ou comment est-ce qu'il se passe ? Oui, il y a toujours un... Enfin, toujours. J'essaye. Après, ça dépend du contexte dans lequel c'est joué. Enfin, Chalon, c'est plus compliqué d'avoir... Dans la manière dont sont conçus nos festivals, surtout, Saudville, Chalon, Aurillac, c'est quand même plus compliqué. C'est devenu un peu... Enfin, surtout dans le contexte dans lequel j'ai fait, moi, Chalon, où finalement, c'est un contexte économique pour nous. C'est là où on va rencontrer les professionnels qui vont nous programmer après. Donc, il y a plus de difficultés à prendre et à avoir du temps à consacrer à cette rencontre avec le public. Mais j'ai toujours... J'avais la chance de ne pas avoir à speeder après, à démonter tout de suite. Donc, j'avais le temps d'échange que ce soit avec les assos qui venaient parce qu'il y a eu beaucoup d'assos qui sont venus voir le spectacle, y compris des cadavres, enfin, pardon, des centres qui accueillent les demandeurs d'asile ou migrants qui n'ont pas encore de papier. Et, du coup, c'est préserver des temps d'échange de soupapes et de pouvoir échanger après coup. J'essaie de les organiser en amont, mais là, pour le coup, sur le festival, comme ça, ce n'était pas possible. Mais sinon, j'essaie d'organiser un temps d'échange. Et puis, j'organise aussi, je n'ai pas du tout parlé de ça, mais surtout sur cette question migratoire, j'ai organisé avec justement les centres sociaux, les assos qui travaillent avec les enfants de quartier, les espaces jeunes et tout ça, des projections de documentaires ou de films. j'ai travaillé avec la CIMAD, j'ai travaillé avec la CIMAD aussi sur le festival Migration, Migrant scène, pardon, avec un festival annuel. Et, du coup, c'est aussi bien des films, comment s'appelle, ce Finlandais, la Café Le Havre, son nom m'échappe, mais bref, donc on a projeté ce film-là et après, il y avait un temps d'échange avec la CIMAD et moi. Et d'ailleurs, elle était très étonnée que j'ai cette connaissance-là sur le sujet. Elle a, c'est une ancienne coprésidente, quoi. Je me sens la responsabilité de ne pas survoler, quoi. Donc, aussi bien dans la manière dont je vais le traiter que dans la manière dont je vais échanger après coup et pas les laisser avec un truc plombant, quoi. Donc, je prends ce temps-là, vraiment. Et comment vous organisez, alors ? Est-ce que vous avez une technique ou un process ou à quoi vous êtes attentif dans l'interaction pendant la proposition artistique de l'échange ou pas, d'ailleurs, avec le public ? Comment ça s'organise à cet endroit-là ? Là encore, ça change en fonction des projets. Je prends beaucoup appui et exemple sur le spectacle à la limite parce que j'ai expérimenté plein de degrés de participation. Là, pour le coup, je disais, je vais aller à l'inverse et à contrario de ce que je disais tout à l'heure sur le fait de ne pas haranguer le public pour ne pas lui faire violence. Mais, sur ce sujet-là, par rapport à ce que je voulais raconter, j'ai décidé d'une manière, malgré tout, de leur faire violence dans l'accueil, c'est-à-dire au moment où ils arrivent, je les accueillais comme s'ils étaient sur un... comme s'ils arrivaient dans un camp. Mais, avec... Enfin, la proposition était détournée tout simplement pour le dire très vite. C'était un choix aléatoire de répartition du public, y compris en séparant les familles, en séparant les gens pour s'asseoir, mais de manière complètement absurde. La répartition sur un choix de chiffres, enfin voilà, pour montrer l'absurdité du tri sélectif. Mais, en y allant, enfin dans le jeu et dans la... Enfin, vraiment, c'était assez... On a monté crescendo et on a vraiment... Et du coup, j'ai eu des retours de... Mais, jamais, ils se... Enfin, ils sentaient que c'était... Ils se sont sentis un peu... Mais, jamais, au point de se sentir, comment dire, pas... Enfin, trop violenté, je veux dire. C'était... Ils sentaient que c'était aligné parce que c'était par rapport au projet et ils l'intégraient et ils comprenaient. Et alors, pour dézoomer un peu l'espace public... Mais il y a d'autres moments, pardon. Il y a d'autres... Non, non, c'est moi. Parce que c'est qu'un mode, ça ne sert rien du tout, c'est l'accueil. Mais pendant tout le temps du spectacle, il y a des modes aussi, il y a des... Puisque c'était un agora, il y a des... Dans l'écriture, il y a un conseil municipal et tout. Tout le monde participe, par exemple, au vote de ce qui est dit. Donc il y avait aussi cette volonté-là. Ça ne sert rien du tout comme mode d'interaction, mais ça... J'essaie de les rendre acteurs à différents moments. Je ne suis pas sûre d'avoir ajouté d'autres trucs, mais sur d'autres... Sur d'autres spectacles, il y a plein d'autres modalités très différentes. Ça peut être de les faire danser, de les faire chanter, de les amener à... Oui, comme je disais dans la déambulation tout à l'heure, à faire une action auxquelles ils ne s'attendaient pas. Donc vraiment, j'essaie d'expérimenter à chaque fois des nouvelles formes. Désolée, qui est actuelle, mais qui est révélatrice d'un certain nombre de choses. Vous l'avez évoqué, les histoires d'attentats, une pression sécuritaire sur les espaces publics, des choses qui se réduisent pour l'expression artistique de ce secteur. Là-dessus se superpose la crise sanitaire avec le Covid. Donc c'est quoi votre ressenti à cet endroit-là ? C'est quoi qui est en danger ? Voilà. J'aimerais vous entendre un petit peu sur cette période dans laquelle on est. Moi aussi, je vais dézoomer avant de répondre tout de suite à la période sur ce qui m'a amenée à l'espace public. C'est vraiment ça, c'est se réapproprier notre commun, nos communs. Dans comment je vais, quel regard je porte, mais surtout comment je fais lien, comment je redise du lien, comment j'amène à regarder autrement, à se réapproprier nos espaces, à occuper nos espaces, y compris dans les espaces urbains. J'ai parlé de, j'aime bien aller travailler dans d'autres espaces, mais dans l'urbain, vraiment, je questionne et je tisse ça beaucoup. Et il y a aussi une notion que tu n'as pas citée, c'est que, oui, il y a sursécurisation de nos espaces et ce qui est vraiment flippant et particulièrement dans notre profession a été beaucoup, beaucoup, beaucoup trop touchée par ça. Alors, tu pouvais aller jouer dans les salles, il y a eu plein de moments où on ne pouvait pas aller jouer dans l'espace public, ce qui est quand même complètement fou alors que ce virus, on peut se dire, qui se propage plus dans un espace fermé que dans un espace ouvert. Bref, j'ai travaillé beaucoup pendant tout le confinement avec mes amis de la Fédération sur le GT Covid, pardon, le groupe de travail qui a été dédié à ça et on s'est vraiment battu et arraché les cheveux pour faire en sorte que nos droits à travailler soient respectés. mais la notion que tu n'as pas citée aussi, c'est la marchandisation de nos espaces et ça, c'est très inquiétant aussi. Évidemment, la crise Covid l'a rajoutée, je pense, par exemple, pour tous les cafés qui avaient beaucoup souffert, on leur a permis d'étendre énormément leurs terrasses. Donc, qu'est-ce qui reste pour le commun si tu n'as pas envie de débourser des sous dans l'espace public ? Enfin bref, tous nos espaces, pourquoi le parvis de Beaubourg où une partie des arts de la rue est née, où les saltins banques venaient jouer ? Aujourd'hui, c'est privatisé. Aujourd'hui, c'est pour des événements publics, pour des événements privés, il faut le louer, il faut demander des autorisations spécifiques à un endroit, pas à la ville comme pour jouer et nous. Ça se multiplie de manière exponentielle où tu es enfermé comme les fanzones, comme nos festivals, de plus en plus, tu dois jouer derrière des barrières. Et ça, pour moi, pour la démocratie et pour nos espaces communs et le lien, c'est de plus en plus inquiétant. Ça me fait violence, vraiment. qu'est-ce qu'il faudrait faire ou qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce que vous voyez une ouverture ou encore du pire ? L'ouverture, c'est de continuer de travailler, à faire en sorte de faire entendre d'autres voix. Et c'est ce que fait très bien la fédération. En partie, il y a plein d'autres instances qui y travaillent, mais on y travaille pour notre profession, on y travaille ardemment à la fédération. La porte que je vois, c'est l'incivilité. Ou plus exactement, je ne parle pas des incivilités entre nous. Je parle de de s'autoriser à, comme on l'a fait pendant le Covid, de sortir, alors que c'était interdit, de s'autoriser à faire pour faire changer. Parce que, comme le dit Cédric Ayrou sur la question migratoire, la loi ne respecte pas les propres lois qu'ils érigent, ils ne protègent pas les enfants mineurs, alors que c'est l'obligation légale, que c'est notre obligation aussi dans la déclaration des droits de l'homme. Du coup, je pense qu'on est en droit de, parfois, quand on estime que ce n'est pas légitime, d'être présent et d'agir pour avancer, pour, je n'aime pas le mot lutte, parce que je suis non-violente. Pour désobéir. Voilà, la désobéissance, exactement. D'ailleurs, pour les migrants, il y a eu cette, pour les, les accueillants, il y a les deux obéissants, on les a appelés comme ça. Et alors, en redésoomant encore un peu, la ville est quand même fortement marquée par une domination masculine, que ce soit sur les plaques des rues, les statues, comme vous l'avez rappelé aussi, par la représentation d'un système économique, politique dominant, qui va aussi jusqu'au mobilier urbain, donc ça, ça va vous parler, qui devient aussi de plus en plus inhospitalier et qui est conçu pour mettre, enfin, pour faire en sorte qu'une partie de la population ne s'installe pas, soit un peu éjectée. Et alors, pour essayer de mettre un peu, non peut-être pas de poésie, mais un petit peu de créativité ou de lumière dans ce constat, ce serait quoi pour vous de trois actes marquants, de trois choses à préserver qui pourraient faire de nos espaces publics des choses, voilà, des choses plus inclusives, quoi, les rendre plus inclusifs ? Ben, tout dépend à quel endroit on se place, si on se place en tant qu'artiste ou en tant que citoyenne, il y a une chose que tu n'as pas citée aussi, c'est que ça commence dès l'école, en fait. Quand j'étais petite, les jeux de balle, ça occupait toute la cour et il y a encore plein de cours qui sont basées comme ça, quoi, donc ça veut dire que les nanas, elles sont obligées de faire le tour, elles raser les murs, quoi, ou de jouer au foot. Ce qu'on faisait aussi, la balle aux prisonniers, il n'y a pas que le foot, mais ça conditionne, forcément, toute la place que tu occupes dans l'espace. Après, sur l'action et comment, enfin, quelles fenêtres ou comment je modifierais les choses en tant que citoyenne, ben, c'est des petits actes du quotidien et notamment, je colle souvent sur les espaces urbains, les bancs sur lesquels on a mis des arrêtes, les pics d'or, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, c'est la Fondation Abbé Pierre qui a monté ça, enfin, qui a décerné ça comme on décerne les Césars ou le pic d'or de l'urbaniste qui a fait son mobilier urbain discriminant, quoi, pour pas que le ou la sans-abri dorme sur ce banc-là ou stagne à cet endroit-là. donc, ouais, c'est des actions militantes comme ça ou d'occupation d'espace, quoi, ou de carrément destruction, il y a des collectifs urbains, d'urbanistes qui modifient justement sur ce type de mobilier pour rajouter un espace qui permet que du coup il y a un bon à plat, enfin, voilà, c'est trouver les espaces, les interstices avec eux et travailler ensemble pour animer ces espaces-là ou les poétiser plutôt qu'animer, j'aime pas le mot le sens animatoire qui en est fait, mais en tout cas pour mettre en lumière ces espaces. Après, dans mon travail quotidien, c'est, enfin, mon travail d'artiste, c'est de dénoncer ça aussi dans mes dans mes spectacles et de les et de travailler aussi avec ben les les services de la ville dans le cadre de la FED ou dans le cadre de mon travail pour faire entendre ça, notamment la FED à Paris, on a travaillé, on a été, on a fait toutes les concertations autour de la rénovation des places et tu te rends compte que tout ce travail-là, ça mène au final à être si peu écouté, mais c'est effectivement frustrant. Donc, je pense que c'est, mais un peu comme dans tout, l'engagement politique, sociétal, c'est agir à différents endroits, c'est être présent en tant que désobéissant, en tant que citoyen dans les instances politiques, si tu te sens l'âme d'aller même à l'intérieur. Je pense qu'il faut être dans tous les interstices et dans tous les, à tous les endroits, y compris le désobéissant ou carrément le, je suis non-violente, mais je pense que une action, à partir du moment où ça ne fait pas atteinte à quelqu'un, je suis pour dégrader du matériel si c'est du matériel d'un profiteur. Ok. Et alors, on va arriver vers la fin de l'interview. En ce moment, dans l'espace public, bon, tout le monde a son téléphone, beaucoup d'images filmées, prises, on est connecté, hyper connecté, les réseaux sociaux, tout ça, les plateformes, les sites, enfin voilà, toute cette scène virtuelle, est-ce que pour vous, c'est un espace public ? Et qu'est-ce que ça vous évoque ? Comment ça résonne pour vous ? Ça résonne énergie. Et en tout écolo, j'ai du mal à, déjà que je l'utilise beaucoup dans le travail, à me dire que, ben, c'est un outil. J'ai beaucoup de mal avec, pourtant j'adore écrire des fictions, mais je déteste l'autofiction, se mettre en, enfin voilà, l'utiliser comme ça, dans son, déjà que je l'utilise assez peu, voire même selon les périodes, pas du tout, comme outil professionnel, certes, j'ai tout à fait conscience, c'est vraiment, c'est un espace public, ça peut, alors là, il n'y a aucun doute là-dessus, mais, moi, c'est quelque chose que, ça ne me fait pas du tout peur, et je l'utilise plutôt pour mes recherches, ou pour, par nécessité, mais pas, pas comme, pas pour diffuser, pas pour, pas comme objet, j'ai vu plein de, plein de spectacles autour de ça, qui se, qui se multiplient là, ces derniers temps, y compris des choses très, très intéressantes, il y a des compagnies que j'adore, qui utilisent beaucoup, cet outil-là, mais, moi, c'est froid, c'est pas vivant. C'est une très bonne réponse. Et alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire, qu'on n'aurait pas dit, puisqu'on arrive un peu, à la fin de cette interview, qu'on a loupé, une question qui n'a pas été posée, une précision à rajouter ? J'aimerais te poser une question. Ça peut être une question, il n'y aura peut-être pas de réponse, mais ça peut être une question pour la postérité. Si, peut-être pour revenir, au sujet de cette recherche, sur la question de matrimoine vivant, je n'ai pas dit aussi que c'était une responsabilité. c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que, je n'ai pas du tout le recul, pour dire ça, et je n'ai pas du tout construit mes réponses, en fonction de ça, puisque j'arrive là, je découvre les questions, mais, j'espère que ça transmet, j'espère que ça apporte, j'espère que ça éclaire, j'espère que ça, voilà, que ça doute, autant qu'on est, quoi, que ça donne des éclairages, et que ça crée des, ça suscite des envies, des, il y a la place, quoi, il y a, c'est vivant, c'est, c'est bouillonnant, quoi, il n'y a rien, on a parlé beaucoup de freins, mais c'est, enfin, c'est beau, c'est beau ce qu'on crée, c'est beau ce qu'on, ce qu'on est, c'est beau ce qu'on, ce qu'on s'autorise, allez-y, faites, donnez, partagez, vous soyez là, si c'est, si vous écoutez en tant que, que spectateur, spectatrice, c'est, ouais, c'est, le don, il est à tous les endroits, en fait. Et alors, pour terminer, donc, j'ai quelques petites questions, un peu, voilà, pour concerner la personnalité, donc, dans tout ce parcours-là, les deux choix qui vous ont fait, qui ont fait, qui ont fait vraiment ce que vous êtes, les deux choix importants, d'accepter de passer derrière le miroir, d'accepter, je pense, ce que j'ai toujours été, mais sans le savoir, et sans le, mais de pas, d'où je viens, c'était pas, c'était pas possible, quoi, je parle du milieu artistique, et ça m'a pris longtemps, à accepter que j'étais une artiste, je crois que je le dis depuis très très peu, et puis, et puis là, cette, cette, cette urgence, et cette, enfin, cette urgence, cette, cette urgence, par rapport à notre changement climatique, notre changement climatique, et à l'environnement, la nécessité de, de, ouais, de tout changer, en fait. Et alors, deux personnes phares, professionnellement ? C'est vous qui voyez. Deux ? Oui, ça peut être une, ça peut être trois. J'ai toujours du mal avec ce genre de questions. Pina Barche ? Rolantopan ? Quelquefois on oublie l'évidence. Et deux lieux inspirants. La Valle d'Ivara, en Italie, où je fais souvent des projets, c'est en Ligurie. C'est un village ? C'est une vallée. C'est une vallée. Là, je viens d'une autre vallée, je viens de la vallée de la Drôme, la vallée du Dillois, qui était assez inspirante aussi. Donc, la Valle d'Ivara, et, euh, 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 merci, Guilmette Ferrier. Merci à toi, Nathalie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada